La troisième édition de Jour de Banque, qui est en fait une organisation annuelle que l'association professionnelle de banque du Sénégal fait chaque année pour réfléchir sur le devenir de la banque ou sur les problématiques, les questions qui sont liées au développement des banques au Sénégal. L'année dernière, par exemple, nous avons beaucoup échangé sur le thème de la monnaie électronique parce que c'était un sujet d'actualité qui nous a interpellé. Et cette année, nous avons mis le focus sur la banque de demain pour dire simplement quel est notre devenir. Parce que le secteur va subir de grands changements liés à la réglementation bancaire qui va s'opérer, une réglementation qui va changer à partir de 2018. Est-ce que cette réglementation va façonner les banques d'une certaine manière, pousser les banques, par exemple, à faire beaucoup plus de marchés financiers ? Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie, qui est aussi en train de modifier le profil de la banque, en mettant en place des instruments comme le mobile, le mobile où on peut accéder à la banque ou à son compte bancaire à travers des porte-monnaies électroniques ou à travers des comptes Internet. Tout cela est en train de modifier l'environnement de la banque. Et c'est normal aussi qu'on se pose la question de savoir quel sera le profil de la banque de demain. Il y a aussi le volet de la finance islamique qui commence à émerger dans notre zone. Tout cela, ce sont des questions légitimes que nous nous posons. Et c'est ce qui explique aujourd'hui le thème de cette année. Et quelle sera la place des usagers, les usagers de la banque dans le secteur ? Aujourd'hui, les banques de demain ? Oui, mais vous savez, la préoccupation des banques, c'est justement les usagers. Parce que lorsqu'on parle de technologie, c'est pour avoir beaucoup plus d'accès en profondeur, développer le tour de bancarisation et développer la relation de proximité. C'est tout cela qui explique, c'est beaucoup orienté vers les usagers. Mais plus vous vous orientez vers les usagers, plus il y a des risques, notamment tout ce qu'il y a aujourd'hui comme risque autour de la cybercriminalité qui vont intervenir et qui vont aussi s'imposer au régulateur qui va dire face à un environnement où il y a beaucoup plus de risques, comment je fais aussi pour réguler cela, pour ne pas léser les déposants. Donc ce sont ces questions-là aujourd'hui qui nous réunissent. Et maintenant, quels sont les défis des secteurs bancaires ? Les défis, il y a beaucoup de défis, ça dépend beaucoup des stratégies. Mais ici, nous cherchons le défi global de toutes les banques. Ce n'est pas lié à une banque en particulier. C'est de dire quel sera le profil de la banque de demain, voulant dire par là comment elle sera constituée, est-ce que la banque va continuer à développer des réseaux ou la banque va aller mettre l'accent sur le développement d'une approche technologique pour être beaucoup plus proche du client à tout moment. à tout temps, dans l'espace. Donc la notion d'espace et la notion de temps n'existent plus une fois que vous avez votre compte accessible sur portable. Le constat est qu'il y a plus de banques, mais il y a moins de financements. Quelle explication donne-nous à ce constat ? Non, il faut corriger cela. Il n'y a pas moins de financements. Le volume de financements augmente chaque année à un rythme qui est supérieur à 10-15%. Donc là n'est pas véritablement le problème. C'est le rythme de financement. Mais les banques augmentent parce que tout simplement le marché également est beaucoup plus attrayant. Ceux qui demandent un agrément ont fait des analyses préalables pour savoir que si elles rentrent dans le marché, elles auront des opportunités à exploiter. Oui, le fait de pouvoir accéder par un compte de porte-monnaie électronique, par exemple, ça, ça favorise la bancarisation. Le fait qu'on puisse vous donner une carte bancaire prépayée, c'est aussi une manière d'accéder à la banque parce que de l'argent est stocké dans cette carte-là sans que vous ayez besoin nécessairement d'ouvrir un compte bancaire. Parce que peut-être les conditions d'ouverture de compte bancaire peuvent être assez contraignantes pour le petit épargnant, compte tenu des montants ou des charges de gestion qui peuvent être assez lourdes pour les banques. Donc ça peut être une contrainte, mais il y a aujourd'hui les moyens technologiques qui facilitent l'accès aux services financiers sans pour autant avoir un compte bancaire. On a pu également que le mobile de monnaie prend de plus en plus de l'ampleur et que certains opérateurs de téléphonie commencent même à faire des services au même temps que les banques. Est-ce que cela ne risque pas également de plomber les activités bancaires ? Voilà, c'est en réalité une des problématiques, à savoir lorsque des acteurs qui ne sont pas agréés pour la banque viennent dans le domaine de la banque. Donc c'est une des problématiques qui se pose aujourd'hui. Et donc les opérations bancaires, comme vous le savez, sont réglementées et très réglementées de plus en plus. Donc nous, en tant que banque, on se dit pourquoi subir autant de réglementations avec des niveaux d'exigence en termes de capital beaucoup, très importants. Et de l'autre côté, vous avez des acteurs qui n'ont pas besoin et qui touchent à la même clientèle de déposants. Pourquoi à ce moment-là, ces clients rentrent dans la compétition sans pour autant avoir les mêmes exigences du point de vue réglementaire ? Vous voyez donc que c'est une problématique. Donc l'idée n'est pas d'arrêter un processus technologique qui est en train de s'étendre. On voit que les utilisateurs, tout le monde aujourd'hui détient un portable. C'est un moyen d'accès très facile. Donc de là, nous, ce que nous préconisons, c'est des partenariats avec ces sociétés-là qui nous permettent tout simplement d'avoir accès aussi à des moyens technologiques pour pouvoir développer les services financiers. Donc chacun aura son rôle à jouer. Le service de technologie jouera son rôle d'apporteur de solutions technologiques et les banques pourront apporter les services financiers de proximité. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la Banque centrale a décidé d'interdire les transferts vers l'international ? Bon, ça, c'est la réglementation. La Banque centrale n'a fait qu'appliquer la réglementation. Il n'y a pas de commentaires particuliers à faire là-dessus puisque c'est la réglementation. Si la loi dit que c'est ça, c'est ça. Il y a les opérateurs qui contestent cela, mais je pense que la Banque centrale est mieux placée que quiconque pour pouvoir dire que la réglementation, c'est ça. Donc si elle le dit, elle le dit en bonne connaissance de cause. Merci.